On voit qu'on est dans Hollywood et ça c'est Hollywood Boulevard, qui est une institution là-bas. Et on voit sur le trottoir de Hollywood Boulevard, les célèbres étoiles sur lesquelles on retrouve le nom d'acteur... Tous ceux qui ont fait le trottoir, quoi! Le nom d'acteur, en tout cas, très célèbre. Et Hollywood Boulevard, c'est un peu surprenant parce que c'est tout le contraire d'un beau boulevard. En fait, c'est devenu une sorte de Maine de Los Angeles où on trouve toutes sortes de choses qui ne sont pas toujours de très bon goût, en fait. Mais ces étoiles-là sont quand même intéressantes à examiner. Sur Hollywood Boulevard, il y a une institution, c'est le Chinese Theater, Man's Chinese Theater, où on présentait au moment où on était Star Wars. Le Chinese Theater, c'est un très grand cinéma qui contient à peu près 3000 places et où le système de projection est très, très soigné. Devant le Chinese Theater, il y a ces plaques où certains acteurs célèbres ont mis leurs empreintes de main ou de pied, leur signature même dans le ciment. Et les touristes prennent plaisir à examiner ça et à comparer leurs propres empreintes avec celles des vedettes telles que Al Jolson, dont on voit la signature maintenant à l'écran. C'est assez intéressant pour les touristes. Ça leur rappelle beaucoup de souvenirs. Il faut dire que dans ce Chinese Theater, il y a effectivement des grandes premières qui tiennent encore. Il y a des signatures assez récentes sur ces dalles de ciment. Alors ça, c'est le Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, sur lequel on retrouve aussi beaucoup de salles de cinéma, mais peut-être plus particulièrement, ce qui m'a intéressé, moi, une librairie. Le Larry Edmond Cinema Theater Bookshop, une librairie où on trouve tout, mais vraiment tout ce qui s'est publié, ce qui se publie en anglais sur le milieu du cinéma et sur le milieu du théâtre. On trouve des livres de poche, mais aussi des livres très luxueux sur toutes les questions du show business, du cinéma, du théâtre. C'est vraiment un lieu à fréquenter si on veut trouver des livres sur le cinéma. Les images qu'on voit maintenant à l'écran, ce sont les images du Burbank Studio. C'est un studio très impressionnant où on fait des émissions de télévision telles que Alice, dont on peut voir l'enseigne ici. Mais il y a des productions de films aussi très importantes, par exemple de Gantlet avec Clint Eastwood. Aussi Close Encounters, dont on parlera un peu plus tard dans l'émission. C'est un immense studio, très impressionnant. Ça, c'est une des entrées sur le côté du studio. Studio très, très vaste. Ça, c'est la devanture du studio de la 20th Century Fox Film Corporation. Très grand studio aussi. Ça, c'est le côté du studio de la Paramount. Un immense studio. Ça, c'est le building de l'Académie qui remet les Oscars. C'est un nouveau building qui a été construit il y a deux ans, je pense, en 1975. Et on voit maintenant à l'écran les superbes terrains de l'American Film Institute, section ouest. Ils sont installés dans un véritable domaine où il y a de superbes jardins. Ils semblent très beaux, en effet. Et on voit effectivement cette espèce de château qui leur sert d'installation. À l'American Film Institute, ils se donnent des cours, il y a des séminaires, il y a des discussions sur le cinéma. Et tout ça, c'est dans un entourage vraiment exceptionnel. On aurait l'impression de se retrouver en province française. C'est vraiment très, très beau. On voit le ciel bleu typique à la Californie. Sous-titrage Société Radio-Canada